Ceci est la réunion des ateliers Cannes 2014. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour m'aider à construire le meilleur projet, pour nous aider, pour qu'ensemble, pour tous les Canois, nous construisions l'avenir de notre ville. Le meilleur projet c'est quoi ? D'abord, c'est un projet d'intérêt général. L'intérêt communal, de rassemblement communal pour le bien public, pour penser à toutes celles et tous ceux d'entre nous qui vivent dans tous les quartiers de notre ville, pour construire une ville de Cannes plus harmonieuse, une ville de progrès. La vision de Cannes, c'est de préserver une ville à taille humaine. Notre ville doit rester à taille humaine, une ville d'équilibre, un village, une ville de convivialité, où on peut faire les choses à qui on est bien, où on a plaisir à se rencontrer dans la rue. Ça veut dire qu'il faut travailler, qu'il faut être sérieux, qu'il faut être crédible. Le premier des respects que l'on doit aux Canois, lorsqu'on est élus ou lorsqu'on prétend être élus, c'est de ne pas dire n'importe quoi. Il est très important, mes amis, que par la force vive que vous êtes de Cannes, par cette force engagée, citoyenne, responsable, on ait un projet crédible. Plus le projet est bon, plus c'est facile d'aller convaincre. Plus on fait de terrain, plus on peut véhiculer un projet. Et donc je suis très heureux de vous avoir au sein de ces ateliers de travail, de ces 22 ateliers qui se sont déjà réunis. C'est important d'être là ce soir, parce que j'habite depuis plusieurs décennies dans une ville que j'aime, dans une ville dans laquelle je travaille, et dans une ville qui, si malgré tout, elle est une belle ville, bien gérée, où beaucoup de choses se passent très bien, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours des sujets sur lesquels ça mérite de passer du temps pour travailler et améliorer. Les idées se jettent en vrac sur la table, et puis ensuite elles sont sélectionnées, triées, affinées. Et puis après, je pense que des gens responsables sont capables de mettre en exergue celles qui ont besoin d'être travaillées plus en profondeur. C'est important de se retrouver entre canois, autour d'une table, pour développer les sujets qui vous tiennent à cœur. C'est ce qu'on entend parler de la démocratie participative. Tiens, voilà un exemple. C'est un exemple concret. On est là, vous avez des idées ? Venez vous asseoir, on vous écoute. Plutôt que de se voir imposer un projet politique municipal, de pouvoir y participer. Je trouve ça merveilleux. Merci. 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 Merci.